Allo ? Allo ouais, ça va ? C'est Brice ? Bonjour Brice. Ça va ? Avec quoi le confinement en France ? Ça en part ? Ça recouvre alors ? Je ne sais pas. Honnêtement je ne sais pas. Je n'ai pas lu, faudrait que je lise ce qu'a dit Castex à ce sujet. A priori ça va être plus énervé là. C'est n'importe quoi parce qu'en Belgique c'est à côté et on ne confine pas. Aux Pays-Bas il y a une révolte aussi. En Italie il y a des restaurants qui veulent rouvrir un peu, ça commence à bouger. Non mais la France c'est un pays de pédé. Il faut arrêter de se mentir au bout d'un moment, la France c'est un pays de pédé. Je parle aux gens, tout le monde partage l'avis que c'est une carotte tout ça. On est en train de se faire enfiler, qu'il n'y a rien du tout. Même Laurent Ruquier il a ouvert sa gueule. Laurent Ruquier qui est quand même le pape de la... Il a dit à la télévision, il a montré les chiffres. Il a dit 99,970% des personnes survivent à ce virus. C'est quoi le délire en fait ? Je ne comprends pas. Même lui il ouvre sa gueule mais ça ne change rien en fait. Ça ne change rien. Les mêmes gens... Par exemple, je l'ai dit la dernière fois, j'étais au supermarché, je parlais avec la caissière. C'était sympa, etc. On s'entendait bien. Et j'avais mon masque là. Il y a le responsable qui l'a appelé pour lui dire que je devais remettre mon masque. C'est-à-dire aux caméras il regarde les gens s'ils ont leur masque, etc. Alors que souvent, sûrement à la pause ça doit dire, ils nous font chier, etc. Après, j'imagine qu'il y a des contraintes. C'est-à-dire, j'imagine que s'ils se font cramer à laisser trop les gens faire n'importe quoi avec les masques, peut-être qu'ils peuvent avoir des amendes ou des fermetures administratives, des conneries comme ça. Salut Yves, si c'est toi. Salut Yves, ça fait plaisir. Mais voilà, je veux dire, on est dans un pays peiné, tu vois. On gueule sur Facebook, on gueule sur Internet, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus d'hommes dans ce pays. C'est comme quand tu avais été livré un truc. Tu avais dit, monsieur, mettez votre masque et toi, tu avais été poli. J'avais raconté ça il y a une semaine ou deux. Ouais, j'avais dit, pas besoin d'être impoli, monsieur. Mais ouais. C'est fou. Les Français sont un peu mous. Un peu plus que mous. On n'a plus de couilles. On s'est fait couper les couilles. Mais l'Italie, ça bouge quand même. Ouais, l'Italie, il y a encore des hommes. Il y a encore des hommes en Italie. À Nice, t'as vu le restaurateur ? Oui. Ouais. Ça bouge un tout petit peu. Ouais, mais attends, est-ce qu'il y a eu un soutien pour ce restaurateur ? Est-ce qu'il y a eu une cagnotte des chi ? Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit ? Je ne pense pas, non ? Il s'est juste fait niquer à la gueule. Il est parti en gardave. Il s'en fait, un instant, on va te fermer. Il va se prendre des grosses prunes. Il va subir un harcèlement. Parce que la justice française, l'État français est très fort pour faire des exemples. Pour montrer, regardez, si vous bougez, vous allez bien vous faire niquer. Oui, c'est grave. Il ne se passe rien, il ne se passera rien, on sera les derniers à bouger comme d'habitude. Il ne va rien se passer en France. Et pourtant, on était les plus réfractaires au vaccin au début. Et maintenant, c'est en train de changer, mais on va tous se faire vacciner. Voilà, qu'est-ce que tu veux ? Bah ouais, je pensais, tu vas aller à un festival de musique, on voit déjà qu'ils mettent déjà... Déjà, on accepte de payer le plus d'impôts au monde quasiment. Donc déjà, voilà, ça montre à quel point on est des putains d'esclaves, quoi. Je veux dire, c'est la meilleure preuve, quoi. Et justement, il y a une contrepartie à ça. C'est-à-dire qu'on paie énormément d'impôts, pourquoi ? Pour que maman État s'occupe de nous, tu vois. Donc en gros, on est ultra-dépendant de l'État. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est les deux faces d'une même pièce qui nous rétudient en esclavage. Pour payer quoi ? Bah oui, peu importe. Il y a aussi des bons côtés, il ne faut pas exagérer. C'est quand même pratique d'avoir l'hôpital, l'école et tout ça. Je veux dire, la Sécu et plein d'autres services. Mais de moins en moins, mais c'est quand même pratique. Ah oui, mais depuis les années 70-70, avec l'immigration... Oui, oui, on paie aussi ça. Mais c'est pareil, l'immigration, je veux dire... Comme je disais juste avant, l'immigration... S'il y a autant d'immigration, c'est juste parce qu'on ne fait pas de gosses. Et parce qu'on donne des aides sociales. Regarde, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo. Les jeunes étudiants qui vont faire la queue à la banque d'aide alimentaire. D'accord ? Parce qu'ils crèvent de faim, nos étudiants sont en train de crèvent de faim. Tu vois, dans la queue, c'est que des petits blancs. Sûrement que des petits blancs de gauche qui sont très contents qu'il y ait de l'immigration. Et de l'autre côté, on va assurer une rente de 500 euros par mois, plus remboursement de tous les frais de transport et sûrement d'autres aides, aux migrants isolés, je ne sais pas quoi mes couilles là. D'accord ? Pendant que nos étudiants sont en train de crever de faim de l'autre côté. Mais tout le monde accepte ça, en fait. Mais tout le monde accepte ça. Et sûrement, ces étudiants sont de gauche, sont d'extrême gauche, et ils sont là en mode no border, vive les migrants, tu vois. Donc c'est-à-dire, en fait, on a appris aux Français à ne plus voir leurs intérêts, à nier leurs intérêts. C'est complètement dingue. C'est des étudiants de gauche qui font la file ? La plupart des étudiants sont de gauche, donc voilà. Ils faisaient la file parce qu'ils aiment bien de bouffe. Comment ? Bah j'imagine, tu ne t'amuses pas à faire la queue pour de la nourriture parce que tu n'as pas faim, tu vois. Surtout que la queue est très très longue. Surtout qu'avec le Covid, j'imagine qu'ils doivent casser les couilles. Ça doit être encore plus long que d'habitude. Donc, je veux dire, oui, la queue est très longue. La queue est très très longue. Je vais trouver la vidéo, je vais le mettre. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Le prix du logement étudiant est de plus en plus cher aussi. Je ne sais pas, franchement, je m'en fous. J'ai perdu complètement foi dans ce pays. Pour moi, ce pays est mort, je veux dire. À partir du moment où son peuple n'a plus aucune, même les mecs les plus énervés, les plus radicaux, ils ne font quoi ? Ils ne font rien du tout. Il n'y a rien, il ne se passe rien dans ce pays, en fait. Moi, je connais plein de mecs qui sont très très radicaux dans la parole. Mais tu leur dis, viens, on fait une action, viens, on fait un truc. Ah non, j'ai une carrière, tu vois. Voilà, qu'est-ce que tu veux ? Il ne se passe rien. Et moi le premier, attention. Mais voilà, il ne se passe rien. Peut-être que ça a passé par l'Italie et puis la France doit te bouger le cul. La France t'a pillé une grande gueule quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Une grande gueule, petit bras, quoi. Ouais. Ok. Bah oui, le confinement, je pense que vous allez être confinés. Enfin, j'avais lu beaucoup ça dans les derniers articles. Ouais, peu importe, je m'en fous. Moi, maintenant, je suis à la campagne. J'ai une grande maison, je m'en fous. Quoi ? 18h, c'est tôt. C'est hallucinant quand même. En Belgique, c'est 22h. Je m'en fous. Perso, je m'en fous. Ça ne change rien à ma vie, moi. C'est dingue quand même. Ouais, ouais. Bah ok. J'espère que ça va aller. Voilà, je suis content pour toi, pour ta maison en tout cas. Merci. Moi aussi. Très content. Ouais. Et merci pour les pranks aussi. J'étais pas mal du tout. Ouais, merci. J'ai mal qu'à. C'est pas mal. Merci, merci beaucoup. Désiré, à plus tard. Qui casse les jambes. Ouais, salut. Bonne soirée. Ciao.